Salut à toutes et à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Resident Evil The Archaï Chroniqueur. Un jeu créé par les fans de Resident Evil. En gros, c'est les aventures qui se sont passées pendant le jeu, mais avec d'autres personnages. Et aux alentours, ou dans le château même de Resident Evil, enfin plutôt le manoir. C'est une histoire qui va retracer l'événement en 1998. On n'a pas la possibilité pour le moment de jouer avec tous les personnages. À part Chris et Jill, on a tous les autres personnages présents dans le jeu. On a Kenneth Sullivan, Richard Halken, Forrest Payer, Barry Belton et on a aussi le fameux Albert Wesker. Et apparemment, il va y avoir des autres personnages qui vont être ajoutés. Donc en gros, le but de l'aventure va être de découvrir tous les secrets qui se cachent dans le manoir Spencer. Vous aurez de chapitre et plus vous aurez de loutre et d'amélioration. Bref, on se retrouve directement pour la découverte The Akai Chronicle. Let's go ! Tout simplement les gars, le jeu est en français. Et je n'ai pas fait attention, il faut aller dans options, anglais, chinesse, french. Le mode histoire, le mode mercenaire, oh excellent ! Et le mode battle, je ne sais pas c'est quoi, on va faire le mode histoire. Tout simplement. Dommage qu'on n'a pas les toutes ces transmissions. ...many unanswered questions about these seemingly unrelated, yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. En gros, tout ce qui s'est passé dans Resident Evil, en 1998, vous allez le vivre grâce à tous les alphas qui seront disponibles prochainement, et même là maintenant. C'est quand même hallucinant que c'est des fans qui sont obligés de faire ça, moi. Nos propres créateurs ne sont pas foutus de chers, un truc comme ça. Oh. On est arrivé, quoi ? Check the current position and investigate the surrounding area. Ça, c'est celle de Resident Evil 0, pour ceux qui ne s'en rappellent plus. Captain, regarde ! What happened ? What happened ? Court order for transportation. Prisoner Billy Cullen, ex-lieutenant, 26 years old. Court marshaled and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Prisoner Billy Cullen. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them and escaped. Alright everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Là, si je me trompe pas, les gars, il n'y a qu'un personnage disponible. Il n'y a pas oublié que c'est un jeu créé par des fans, d'accord ? C'est pas la licence officielle. Le jeu est gratuit, il est disponible dans la description. Donc avec qui on est là ? Merde ! Je ne connais même pas ce personnage On a un truc ici Ça roule, on a un truc ici Comme le monstre enchaîné est devenu de plus en plus imprévisible Depuis l'accident du modernier Nous avons décidé de verrouiller cette porte Pour qu'elle ne s'approche pas de la résidence Cependant, si pour une raison exceptionnelle Vous avez besoin d'aller au manoir S'il vous plaît, venez me voir Afin que je puisse l'ouvrir pour vous Si la raison est urgente Et que vous ne pouvez pas le trouver Alors vous pouvez couper la chaîne Je crois qu'il doit y avoir un matériel nécessaire dans les grottes Et je prendrai soin de le remplacer John Tolman Je ne sais plus comment s'appelle ce personnage Ah oui, il rigole au zéro Il rigole au zéro J'avais un kit de soin tout à l'heure Franchement, ce n'est pas mauvais On a un peu des saccades quand on tourne Mais ça va Je voudrais juste le récupérer Ah c'est bon Un peu compliqué à récupérer Mais ça va On va recharger Ça va, on a plein de munitions quand même Ce n'est pas dégueu Franchement Ce n'est pas dégueu Il y a des petits problèmes Par-ci par-là C'est une alpha C'est créé par des fans Il ne faut pas oublier Encore une fois Donc là, on a récupéré quoi ? Rien C'est des munitions Voilà Par contre, le bruit des chiens C'est le bruit des chiens de Tom Rider On dirait Même les chiens glissent les gars Ils font du skate On ne va pas s'arrêter sur ça D'accord Donc là Ça fait drôle de jouer à Resident Evil Enfin Un intermédiaire de Resident Evil 1 On va dire À la troisième personne On va vous dire que ça peine Vraiment pas mal C'est fort noir par contre C'est fort fort noir Ok, des munitions On peut rentrer ? Non, on ne peut pas rentrer C'est peut-être un cul-de-sac C'est bien sombre C'est vraiment bien sombre Voilà, nice Les petites grottes Où on a les araignées Vers la fin du jeu Du 1 Dommage qu'ils n'ont pas remis Les mouvements de porte J'ai toujours kiffé ça Ah C'était où est-ce qu'il y avait Le lance-grenade Ok, là il y avait la araignée géante Si je ne me trompe pas What the... Elle était the big I have to find the infirmary for a rat Je vois l'infirmary en premier C'est ça qui m'a dit Voilà l'infirmary en premier Faire attention vraiment Parce qu'à des moments C'est vraiment bugué Genre là c'est cool Il ne fallait pas aller ici pour l'instant Je pense qu'il fallait monter l'ascenseur Bon ça va franchement C'est plus que jouable A part des petits bugs de caméras Comme ici Et ça va Petit bug de souris Qui apparaît de temps en temps aussi C'est légèrement roulou Mais ça va Bon on va monter l'ascenseur Par contre la luminosité C'est pas ça du tout J'ai l'impression qu'elle se dérègle Au fur et à mesure Très chiant Je ne sais pas vous Mais des moments J'ai l'impression qu'elle est fort claire Des moments Elle est fort noire Fort sombre Oh Voilà Les petits zombies en moins Nickel Là on se retrouve dans le manoir Les gars Petit bug avec la souris Oh roulou Wow Il est bien semblant Ok il y a une clé d'armure Par contre Tu n'en faut Sacrément des balles Putain C'est raison Téville Nickel On ne peut pas y accéder Pour le moment On a la fermure en premier D'accord On le sait Ah j'ai plus de munitions Je n'ai plus eu de munitions Est-ce que je peux l'esquiver à l'ancienne Ah ouais C'est bon Oh shit Voilà mon pote Je suis coincé Je ne peux rien faire Et en plus Il ne me touche même pas En fait je ne peux pas mourir Oh c'est une blague On ne peut pas prendre de dégâts Apparemment Pire c'est un test après Oh Oh ouais Ah oui Eh c'est propre quand même Franchement les potes C'est pas dégueu On a la clé armure On va aller voir un petit peu en dessous La porte est fermée Bon ça a été traduit en français Mais Comme une vache espagnole La clé armure C'est quoi ce cirque Wow What a Ah d'accord Je n'ai plus de munitions aussi Ah c'est Kenneth Sullivan Et ça c'est Kenneth Sullivan Comme par hasard Mon prénom Oh Ok Une petite alpha Avec Kenneth Sullivan Donc en gros Personnage qui se fait dévorer Au début Que tu arrives dans Dans le manoir La porte de droite au fond A côté de la cheminée Et même que tu vois Le mec se faire bouffer Par les zombies Et se faire arracher la tête Et bien c'est le personnage Là qu'on a joué Donc on voit en fait Le peu de temps Qui est arrivé dans le château Mais ce qu'il lui est arrivé Bref J'espère que ça vous a plu On se retrouve très prochainement Pour la suite des chapitres Et des autres personnages Dès qu'il sort Je ne sais pas quand ça sort Donc on verra ça prochainement N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la notification Pour donner un peu de ce qui va suivre Aimer, commenter, partager C'est gratuit Ça ne coûte rien Ça donne la force Dans la description Vous aurez tous mes réseaux sociaux Restez à l'affût Pour les vidéos Sur ma chaîne YouTube Comme d'habitude Le petit like Et le commentaire Pour le référencement Très important Je vous dis à la fois prochaine Peace Peace